Et bien bonjour. Bonjour ! Et donc je suis venu vous présenter une présentation que je vais vous présenter qui concerne l'UX de demain, aussi appelée sous-titrée « Le futur de l'avenir de demain à la poursuite d'aujourd'hui ». Alors j'ai fait un petit sommaire pour une fois, vu que j'en fais pas souvent. On va voir dans un premier temps l'état actuel de l'UX, où est-ce qu'on en est un peu sur les pratiques, sur les livrables que l'on est amené à livrer chez nous à l'Inagora pour les différents clients. Avoir la confrontation ultime qui est le code versus UX. Et on va voir l'évolution que ça prend avec le code et l'UX. Et ensuite on va faire un peu de perspective, de vision du futur, de l'avenir de l'univers avec l'intelligence artificielle, l'UX et l'utilisateur. Donc comment on va se servir de l'intelligence artificielle pour faire de l'UX et faire du code. Donc là, une première étape, c'est les livrables classiques qu'on a en UX. Ça c'est ce qu'on présente à nos différents clients. Là, vous voyez particulièrement tout ce qui est des questionnaires, avec les données qu'on a fait pour un client, où on réétudiait son portail, son intranet, et on déterminait quels étaient les problèmes de ce portail global en interrogeant les utilisateurs, en faisant des journées et des ateliers avec. Et le fait d'avoir des questionnaires comme ça, avec des données, ça permet d'avoir une vision macro, une vision globale de contexte de l'entreprise, de contexte de la problématique pour pouvoir y répondre. Ensuite, on a aussi des livrables comme ça, qui existent quand on ne connaît pas du tout un domaine, qu'on part sur un nouveau sujet. Là, c'est typiquement des personas et des expériences MAP qu'on a fait dans le cadre de la découverte, dans le cadre du parcours de visiteurs d'un musée. Et quand on débarque comme ça sur un projet vraiment spécifique où on n'a pas eu l'occasion de travailler encore, les interviews, les tests utilisateurs qu'on va avoir sont pour reprendre de l'information. Donc on va chercher, on va interroger les différents utilisateurs, les différents visiteurs du musée pour voir quel profil le musée, là en l'occurrence c'était les arts et métiers, dans quel profil ces utilisateurs avaient. Et on vient faire de l'information et on vient récupérer toutes ces informations-là pour créer des personnages qu'on appelle des personas, qui sont des personnages fictifs et basés toujours sur des données réelles et vérifiés avec les utilisateurs, vérifiés, validés. C'est important de le dire, ce n'est pas l'UX designer qui, dans son coin, imagine ces utilisateurs, c'est avant tout qu'est-ce qu'il a récupéré comme information qui peut justifier les différentes informations-là. Et là, ce qu'on a, les expériences map, c'est très pratique pour déterminer vraiment un parcours complet, voir que ce soit avant la partie de la visite, pendant la visite même du musée, ou post-visite, qu'est-ce qu'on peut offrir comme fonctionnalité, qu'est-ce qu'on peut offrir comme solution pour l'utilisateur. et ça permet de tracer vraiment un parcours global au-delà de l'application même qu'on a et de prendre en compte des problématiques. Ces expériences map vont être particulièrement utiles quand on va travailler de l'UX, qui va avoir de la notion d'in situ. On va travailler sur, par exemple, la manière de l'expérience utilisateur à utiliser l'aéroport Charles-de-Gaulle ou à gérer les forfaits de ski. Pour toutes ces questions-là, on va avoir à la fois une application, on va penser de l'application mobile et tout. C'est toujours bien d'avoir un niveau de contexte élevé. Ça, c'est l'UX dans la plus pure partie recherche, intelligence, et même pas encore création d'écran et pas la partie UI, la partie conception. C'est vraiment la prise de connaissances. Ça, ça ne bougera potentiellement très très peu dans l'avenir, parce qu'on a besoin de ces informations-là. Le fait d'avoir autant d'informations et le fait d'être capable de présenter ces informations de manière synthétique va servir à tous les pôles, que ce soit pour présenter aux développeurs pourquoi vous faites cette fonctionnalité-là, dans quel but, avec ces utilisateurs-là, et voilà où ça s'inscrit, pour donner du contexte, mais aussi permettre de prendre des décisions stratégiques sur est-ce qu'on fait vraiment cette fonctionnalité-là, est-ce que ça a vraiment une utilité. Ça permet vraiment de partager la connaissance avec des profils qui ne sont pas UX, avec des profils qui vont avoir à travailler sur l'application et qui ne connaissent pas forcément tous les tenants et les aboutis. Et ensuite, là, on attaque le nerf de la guerre. Une fois qu'on a fait toute la recherche initiale, qu'on a émis nos premières hypothèses, on va chercher des solutions à ces hypothèses par des interfaces. Alors là, on est encore, là, c'est le tout début, où on est sur du balsamique, ici, qui est un logiciel qui sert vraiment à mettre à plat les premières bases des prototypes, mais de manière, il n'y a pas de chartes graphiques, de manière très, très simple, en fait, et ce qu'on appelle du sketch ou du mock-up, c'est-à-dire vraiment poser des objets, des composants, fonctionnalités, en niveau de gris, mettre quelques informations, commencer à faire le parcours des pages, qui va correspondre à ce qu'on appelle un prototype fonctionnel, pour montrer, matérialiser la suite d'écran et la suite de logique. Et en fait, avec cette matérialisation de la suite de logique, on a l'expérience map de la personne, de l'utilisateur, sur son application. On peut voir là où il y a des problèmes, on peut corriger là où il y a des problèmes, si l'application est déjà existante et qu'on ne fait qu'une évolution, et ça permet de travailler vraiment sur la logique d'écran globale et la logique de navigation et de fluidité de l'application. Et ensuite, on arrive à l'étape d'après, qui est la partie où on a des maquettes avec des fichiers .sketch, des fichiers .psd, des fichiers maintenant .xd, pour Adobe XD, qui est un nouveau logiciel qui est en train de monter, de Adobe, justement. Et toute la partie développeur où on a à la fois du HTML, du CSS, du JS, avec des librairies, des frameworks et des éditeurs de code. Et ça, c'est de monde, jusqu'à récemment, c'était difficile de communiquer directement entre l'un et l'autre. Et les formats, les formats, de toute façon, sont incompatibles. Je vous invite à essayer d'ouvrir un PSD dans un éditeur de code. Ça va être compliqué. et vous n'allez rien comprendre. Mais, avec l'évolution, et avec l'arrivée des nouvelles technos et de la nouvelle manière de coder, on a eu déjà un premier aperçu, c'est les inspecteurs de prototypes. En fait, comme on a fait, le métier, c'est de plus en plus standardisé, c'est de plus en plus équipé en outils, ces outils ont été pensés pour respecter les règles du code et respecter ce qu'on peut faire en CSS, ce qu'on peut faire avec du HTML et du CSS, notamment vraiment sur les niveaux de gris, les niveaux de gras, et ne plus s'amuser à avoir des trucs totalement indépendants, mais avoir un certain respect et se dire dans l'idée, on va pousser l'intégration, on va pousser la compatibilité entre ce qu'on peut faire et ce qu'on peut intégrer. Et donc, on a eu l'émergence avec notamment Sketch, qui est le logiciel de référence du domaine pour la création d'interfaces, des inspecteurs de prototypes. Alors, les inspecteurs de prototypes, ça se passe comme ça. Vous avez votre proto, vous avez toujours une sidebar qui vient contenir tout le style CSS, toutes les informations pour pouvoir les transférer de la partie prototype à la partie code. Donc, ça permet vraiment quand on travaille sur l'intégration, de ne se poser plus aucune question, d'ouvrir l'inspecteur de prototypes, de regarder quelle couleur a le bouton, à quel endroit il est, quelles sont ses marges par rapport au reste du contenu. Ça permet de voir les marges dynamiques et tout, et de réimplémenter ça purement et simplement en CSS et en intégration. Ça fait gagner des jours littéralement de code et de travail. sur l'Inda, on a déjà deux ou trois projets avec ces inspecteurs de prototypes-là. On en a testé plusieurs, notamment Avocode, Zeppelin aussi, qu'on avait fait pour faire le site de Linto. On avait utilisé Zeppelin. Et là, actuellement, j'ai fait sur Aurea, qui est un client, l'usage d'un plugin Sketch qui s'appelle Marketch, qui permet en fait de sortir une page HTML qui va contenir l'inspecteur de prototypes. Donc, être totalement indépendant parce que les deux autres sont bien entendu des trucs en ligne, payants, avec de l'abonnement. Alors que là, Sketch est un petit plugin gratuit dispo sur GitHub et il fait relativement bien le café. Et ensuite, ce qui a beaucoup évolué dans la manière du design et à mesure que la création d'écran s'est professionnalisée, c'est qu'on est passé à une notion en développement qu'on pourrait qualifier de langage obscur. Quand on vient faire maintenant des écrans, on a des notions de design system. On va avoir les librairies de composants qui vont correspondre aux différents boutons, aux différents peut-être écrans. On voit des cartes ici. Et tous ces composants-là vont avoir une vraie notion d'objet dans sa conception. C'est-à-dire que les couleurs sont dynamiques, les tailles et les contraintes vont pouvoir évoluer. Donc, si vous avez un composant qui a des informations de contraintes qui est dit en mobile, ma carte fait la taille large du mobile et dès que vous passez sur un grand écran, toutes les cartes se mettent à avoir une taille carrée qui permet de stacker, de mettre en parallèle plein de cartes. Ça, c'est directement contenu dans les informations de ce qu'on appelle les symboles, en fait, qui sont les objets. C'est des objets, c'est des classes. Donc, nos composants graphiques vont avoir des classes, des propriétés pour pouvoir le plus possible les réutiliser et les adapter à la volée presque sans y penser. Presque. Et il y a aussi une notion importante qui est, avec l'émergence des design systems, en fait, on retrouve ce qu'on avait dans les librairies de code avec les notions, les différentes notions de composition. C'est-à-dire que, là, je vous présente l'atomic design system qui est un qui a émergé en 2015 et qui a fait beaucoup, qui a beaucoup progressé depuis, sur cette notion d'avoir des composants qui, ensemble, font des molécules qui font des organismes, des templates et des pages. Pourquoi ? En fait, parce que l'atome, ça va être vraiment le champ input, on va mettre un bout de texte. Le fait de l'associer à un bouton pour valider, pour soumettre la chose, on va avoir un champ complet. Quand on va faire des organismes, on va avoir tous les champs qui vont être nécessaires à faire une adresse et en mettant petit à petit ces atomes et en traitant à partir de l'atome, on arrive à des pages de formulaires complètes et des notions où on va avoir traité unitairement chaque problématique, chaque atome, mais ça permet d'être réutilisé beaucoup plus facilement qu'avant. On ne vient pas recréer recréer des nouvelles interfaces et des nouveaux champs input à chaque fois, mais on vient utiliser les mêmes. Et donc, quelles sont les perspectives maintenant avec ces pratiques de code et ces pratiques de design ? On a entre guillemets deux mondes qui commencent à émerger. Le premier que je vous ai déjà présenté en fait, c'est la partie on fait du design, on inspecte le prototype et on le retranscrit en éditeur où on voit une stack complète possible pour faire ces activités et ce qui est en train d'émerger, c'est dans votre logiciel de conception de design sketch, vous avez un point JS. Et pourquoi vous avez un point JS ? Parce qu'en fait, vous vous servez des composants des librairies comme Vue, comme React, en partie comme Atom. Donc ça, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'on a l'émergence depuis quelques années des web components et ces web components-là, ce sont les atomes dans ma notion de design system. Ça peut aller jusque à la molécule, si on a un web component assez complexe, ça peut aller jusque à la molécule, mais ce sont des briques logiques qui peuvent être totalement indépendantes ou relativement indépendantes, liées peut-être à Vue ou à React, mais qui peuvent être aussi totalement indépendantes et être réutilisables. Et ce qu'on voit là depuis six mois, un an, c'est l'émergence des premières librairies qui sont pour Sketch, qui sont pour les composants graphiques, mais qui ont l'implémentation des web components, que ce soit de React ou de Vue. Et donc, le meilleur à l'heure actuelle sur ce domaine, c'est Airbnb qui finance et qui fait énormément de travail de développement sur ces questions-là et eux, ils utilisent React. Et donc, ils ont fait émerger un plugin, ils ont présenté un plugin qui s'appelle React SketchUp et en fait, ça, c'est la librairie de composants React directement utilisable dans Sketch. Donc là, on voit deux écrans de Sketch, ici et ici. On voit que les cartes ici, avec les informations, sont directement du contenu JSON de codeurs des données dans la partie code récupérées et que ces cartes-là, en fait, sont les cartes de React derrière, ce sont les composants React codés en Web Component justement, avec la logique de Web Component qui intègre. Et ça va même plus loin, c'est qu'ici, on voit la product timeline et en fait, la product timeline est synchronisée en temps réel avec un Rtable, si je me souviens bien du nom de l'application, qui est en fait un Excel en ligne. Donc ça permet de tester non seulement l'interface avec les vraies données ou avec un jeu limité de données déjà en ligne et ça permet de tester même, ça va au-delà, on a des exemples avec les API 4Square qui présentent ou quand on change à la volée le fichier JS de la maquette, on change à la volée l'endroit où on vient sélectionner soit je vais chercher les cafés à San Francisco soit je vais les chercher à Berlin et ça évolue en temps réel. Et ça, l'évolution, à partir du moment où on arrive à ce stade-là, on revient paradoxalement à une noixaine époque où on rêvait designer du code, on appelait ça Dreamweaver et on voyait que ça ne marchait pas et que ce n'était pas standard et que ça sortait un HTML inutilisable mais aussi parce qu'à l'époque il n'y avait pas de standard. On n'avait pas du HTML standard, on n'avait pas des logiques comme les webcomponentes de briques standards qu'on arrête de réimplémenter et qu'on définit suivant une certaine structure. Donc le fait d'avoir une évolution comme ça de standardisation des manières d'afficher et de donner de l'information, ça permet d'avoir cette étape-là où on design avec du code. On design vraiment avec des composants de code. Donc l'étape d'après, l'étape d'après, c'est l'intelligence artificielle. Ça, ça a été présenté il y a six mois par Airbnb qui continue. Et en fait, c'est l'intelligence d'artificiel qui n'est pas extrêmement intelligente, qui fait juste de la reconnaissance de forme. Donc là, vous voyez la feuille de papier, l'interprétation avec les différents niveaux. Je vais relancer. les différents composants qu'il va analyser. Et là, en fait, c'est une fenêtre React où les composants React sont assemblés à la volée. Et donc, ça, c'est l'interface en React qui tourne, prêt à être testée. On peut voir, là, il est en train de loader. On peut voir qu'il va pouvoir cliquer sur des boutons. donc, à terme, là, sur cette présentation-là, le simple besoin en termes de composants qu'on aura, c'est un crayon, un papier, une caméra pour choper des informations et avoir défini dans la bibliothèque de design system et de librairie qu'on veut à quoi correspond chaque élément et à quoi chaque dessin à la main on vient faire pour corriger. Et on voit, ça se construit très vite. Et ça, c'est de la reconnaissance de forme de l'IA. C'est le truc de base de toutes les IA. C'est un truc où ça excelle énormément. La construction à la volée, ça, ça va vraiment, ça, c'est vraiment l'étape d'après où là, on n'est même pas dans le sketch qui interprète du React mais directement le React qui est recraché en fait par l'IA. et l'interprétation des composants avec les web composantes fait qu'on a le dynamisme et on va pouvoir avoir une partie du code. Ça, ça a été présenté il y a six mois. Il continue à investiguer sur tous ces sujets-là comme j'avais... Hop. Mais du coup, voilà un peu la lumière du sujet. On aura toujours besoin des livrables classiques, des éléments de contexte pour un utilisateur mais la notion d'intégration entre le design et le code et même le design et la production va être extrêmement raccourcie vu qu'on va pouvoir avoir nos composants, vu qu'on va pouvoir faire des galeries de composants. On peut imaginer d'avoir une galerie de composants avec un design système made in l'inagora. On a tous nos web components qui vont être les différents éléments qui nous ont servi à construire OpenPass, qui nous ont servi à construire LeanShare et différents produits et les réimplémenter pour du client pour faire des petits projets, avoir des intégrations fortes, vu qu'on a déjà des API, on peut avoir des applications vraiment dédiées très très rapidement qui viennent taper sur les données des différents utilisateurs et comme ça faire une pléthore de logiciels différents adaptés aux besoins et personnalisés. Avoir tous ces sujets-là ça implique d'avoir un partage de la connaissance forte entre les UX designers et les développeurs parce que si Airbnb en est là avec ses présentations c'est parce que la tête du design ne se présente pas comme un designer se présente comme un technologiste les gens travaillent extrêmement proche et c'est le seul moyen quand on voit un peu les démos je pourrais vous montrer ensuite un peu plus les démos de comment les gars travaillent mais on a notre fichier sketch on a notre éditeur de code et on vient en permanence jouer entre les deux avec du JS de ces sujets-là et ça ça implique aussi pour pouvoir arriver à ce stade-là de passer au standard il y a l'évolution la montée de Web Component sur ces dernières années avec Vue et React fait que ce standard de fait sera le prochain standard s'il ne l'est déjà et donc avoir des librairies comme ça de Web Component sera standard alors là j'ai présenté sur cette faille-là je présente particulièrement React parce que Airbnb fait le plus investi le plus là-dessus mais on a aussi HTML SketchUp qui en fait permet d'avoir des Web Component indépendants de toute librairie et surtout ce qu'il faut voir c'est que rien n'empêche techniquement d'implémenter ses propres Web Component il y a toutes les informations avec HTML SketchUp en fait pour pouvoir rajouter des propres composants aux librairies existantes et c'est un peu le paradoxe de ce domaine c'est que Sketch Sketch est un logiciel propriétaire payant à abonnement chaque mois mais énormément de plugins à disposition des gens sont sur GitHub en open source en MIT et donc il y a un vrai sujet d'équipement open source ce qu'il faut voir c'est que là je présente Sketch particulièrement mais il y a XD ici qui a Adobe à suivre et Adobe n'est pas en reste parce qu'ils sont en retard sur toute cette partie conception mais ils ont pour eux la recherche guia la plus poussée à l'heure actuelle qui s'appelle Adobe Sensei qui vient rajouter énormément d'intelligence dans leurs produits il faut imaginer qu'on a des premiers des rushs et montage de vidéos directement fait par l'IA qui vient sélectionner les images qui vient les couper et qui vient les mettre en forme on a tout un travail sur l'image extrêmement rapide on va pouvoir effacer des personnes très rapidement d'une image sans autre image juste par de l'interprétation de l'image qui permet d'avoir vraiment de recomposer le paysage derrière la personne où on va avoir des éléments et on va avoir beaucoup d'éléments de recherche qui sont implémentés directement dans Adobe ça ils sont en train de travailler dessus ils ont fait plein de démos il y a encore des démos qui tournent un peu un peu sous la sauvette parce que c'est pas encore c'est présenté c'est présenté sous des événements enfin dans des événements mais sous NDA sous des clauses de non-divulgation donc ça a bien entendu fuiter sur Youtube et vous pouvez voir ça et vous pouvez voir les gars faire des posters enfin des affiches de films en 5 minutes avec des galeries d'images et des galeries de choses et avoir des galeries d'images et d'objets et de manipuler vraiment des objets comme on le faisait pour le design dans des photos et voilà un peu et il me reste qu'un bon été voilà un peu pour préciser ça j'ai pu faire avec dans le cadre de la veille technique qu'on avait fait qu'on avait réalisé chez Acmen on avait fait une première veille qui était vraiment stratégique sur comment on s'organisait en équipe avec des profils aussi différents que des UX et des développeurs et cette veille là on a commencé à regarder avec Kevin sur les sujets à la fois des frameworks vues vues angulars et réactes et voir comment on a implémenté ces solutions donc ça c'est vraiment la suite c'est pour ça que j'ai mis un terme très pompeux de la mire de demain mais il y a vraiment des possibilités assez folles et on arrive à un stade de possibilités assez folles grâce à l'IA j'aimerais juste rajouter un truc c'est que même si on peut rajouter énormément d'intelligence à travers cette intelligence là artificielle il y aura toujours une part d'humain dans la conception que ce soit dans le code ou que ce soit dans le design en lui même on n'épargnera pas on ne perdra pas tous nos boulots et rassurez-vous vous ne serez pas tous remplacés par une personne qui va faire un croquis sur un bout de papier en réunion ou en meeting le lundi à l'inagora mais il faudra toujours de l'intelligence et plus l'intelligence plus l'intelligence va être forte au niveau des algorithmes et de l'intelligence artificielle plus l'intelligence humaine pour l'implémenter et implémenter ces problématiques sera forte c'est pour ça qu'on voit la disparition des métiers purs d'intégration html css tout basique parce que leur boulot ça va être d'implémenter maintenant les web components et de travailler sur ces galeries là et ces informations là voilà c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501